Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Il s'agit de ma collection du bijoux de luxe. Donc c'est parti ! Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est vraiment sur ce réseau que vous voyez en exclusivité mes achats luxe. Vous voyez aussi mes conseils. Donc on se rejoint là-bas. Vous pouvez bien évidemment me suivre sur YouTube, liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Lorsque vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais malheureusement vous ne me suivez pas et du coup vous n'êtes pas informé de toutes mes actes. Pour commencer la vidéo, il y aura certaines pièces que j'ai payées au prix fort, certaines pièces qui sont des cadeaux et d'autres que j'ai eues en vente privée. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous préciser lesquelles j'ai eues en vente privée et encore moins le prix. Puisque quand vous avez accès à des ventes privées parce que vous êtes personnel, vous signez une décharge, en tout cas vous signez un contrat. Et donc ce contrat est une clause de confidentialité. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner ces informations clés. Mais néanmoins, je vais pouvoir faire un retour sur la qualité et vous conseiller au mieux si vous souhaitez acheter ces pièces ou non. Je commence par ordre chronologique avec le premier bijou de luxe que j'ai acheté. Et donc il s'agit d'une pièce Louis Vuitton. Donc juste pour précision, dans les maisons de luxe, vous avez une partie joaillerie et haute joaillerie et une partie bijouterie. Donc ça n'a rien à voir, les deux gammes. Vous avez une partie, c'est vraiment de l'orfèvererie, c'est le travail des matériaux précieux, de pierres précieuses. Et la partie bijouterie, ce sont des matières beaucoup moins nobles, comme vous avez le laiton, notamment, vous avez de la nacre, vous avez de l'émail, vous avez du plaquage or ou de l'argent. Donc il faut respecter un certain nombre de précautions quand vous les utilisez. Là, quand vous achetez la partie bijouterie, en tout cas, ça se présente comme ceci. Donc vous avez le petit sac de shopping Louis Vuitton et une boîte. Personnellement, j'adore la boîte. Il s'agit d'une boîte tiroir avec l'orange iconique de Louis Vuitton. Et donc ma première pièce, c'est cette magnifique broche. Et je la trouve vraiment très jolie. Donc elle est en laiton. Donc forcément, pas d'eau, pas de parfum, pas d'alcool, parce qu'il peut y avoir des décolorations. Maintenant, cette broche, je l'ai depuis 2019. Alors oui, j'en conviens que je la porte pas tous les jours, mais en tout cas, dès que j'ai une belle occasion, je la porte. Elle ne bouge pas. Il n'y a pas du tout de décoloration, il n'y a pas de déformation, il n'y a rien du tout. En plus, vous avez vraiment une sécurité quand vous ouvrez, quand vous fermez. Il ne s'agit pas d'un simple pins, mais quelque chose de quand même travaillé. L'histoire de cette broche, elle s'appelle Place Vendôme. Et donc, vous n'êtes pas forcément dans l'obligation de dépenser des mille et des cents pour avoir un joli bijou. La broche coûte 230 euros. Et sachant qu'il en existait trois dans le monde, une Place Vendôme, une à Saint-Germain-des-Prés, là où je l'ai achetée, et la deuxième était à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, sur la boutique du 2AC plus précisément. Et vu qu'à l'aéroport, vous ne payez pas la TVA, elle était à 180 euros, donc c'est tout de suite un peu plus intéressant. Pourquoi elle s'appelle Place Vendôme ? Tout simplement parce que la boutique Place Vendôme de Louis Vuitton avait cet ornement Roi-Soleil. Depuis, la vitrine a changé. Donc il faut savoir que Louis XIV avait fait un certain nombre de travaux sur la Place Vendôme, parce qu'il faut savoir que Paris, à l'époque, n'avait pas d'éclairage public, donc c'était assez dangereux la nuit. Il a donc décidé de mettre en place un certain nombre de lanternes, et d'ailleurs ces lampes à verne n'ont pas bougé, ce sont toujours les mêmes, sauf que là il s'agit d'un éclairage électrique, et à l'époque c'était des bougies, donc vous aviez des personnes qui étaient en charge de rallumer les bougies, ça avait un coût, vous imaginez bien, énorme, mais donc en tout cas c'est pour ça que souvent la Place Vendôme est associée au Roi-Soleil, et ça a été un clin d'œil que Louis Vuitton a décidé de faire. Et donc celle-ci, elle est vraiment très jolie, puisqu'on reprend tous les rayons du soleil, et puis vous savez mon goût pour l'histoire, donc forcément quand j'ai su l'histoire de cette broche, je ne pouvais que craquer, surtout quand il y a trois exemplaires, vraiment j'ai bataillé pour avoir le dernier exemplaire. Deuxième bijou de luxe que j'ai acheté, donc c'est un collier Versace, je vous avais déjà fait un unboxing sur ce sujet, je l'ai donc acheté sur le site de Zalendo, mais c'est la collection actuelle de Versace, et c'est le même packaging. Je vous invite donc à regarder la vidéo si vous souhaitez l'unboxing complet, mais en tout cas voilà, c'est la boîte noire, à l'intérieur vous avez le certificat d'authenticité, l'étiquette avec le code barre, et voici le bijou. Concernant le bijou, alors c'est vrai que, contrairement à Louis Vuitton, j'ai trouvé que cette fois-ci la qualité était moins bonne. On est pourtant sur les mêmes matériaux, on est sur du laiton, mais forcément vu que c'est un collier, dès que ça touche à la poitrine, c'est peau contre peau, contrairement à une broche, ça bouge un petit peu plus, parce qu'il y a le parfum, il y a la transpiration, il y a tout simplement votre peau qui peut transformer un petit peu le matériel, et donc là c'est vrai qu'il a un petit peu bougé à l'arrière, et c'est quelque chose de tout à fait normal, comme je vous l'ai dit, au vu de l'endroit. Maintenant, pourquoi je trouve que effectivement la qualité est moyenne, c'est que la chaîne est beaucoup trop fine par rapport au médaillon et au poids du médaillon. En effet, le médaillon est de très bonne qualité, c'est vrai qu'il n'a pas bougé, idem pour le V, le médaillon est lourd, vous avez de la nacre à l'intérieur, donc c'est plutôt qualitatif. Mais la chaîne, déjà au niveau du cou, vous avez des frottements, donc là il y a une couleur rouille qui apparaît, mais qui peut apparaître sur d'autres colliers, mais c'est vrai que le prix neuf de ce collier est à 260 euros, 230 euros. Moi je ne l'ai pas payé ce prix-là, parce que c'est vrai que sur Zaledo, vous avez pas mal de remises, donc je l'ai payé beaucoup moins cher, et heureusement. Mais pareil, là vous avez un défaut, vous avez la chaîne qui se bloque, en fait, elle a été construite comme ça, ah oui c'est là, elle a été construite de travers, donc elle a un petit peu cassé, donc je trouve ça assez moyen. Donc c'est vrai que pour le coup, les bijoux Versace, c'est pas ce que je vous conseillerais, surtout par rapport au prix. Encore une fois, c'est un collier qui n'est pas du tout la gamme plus accessible, c'est pas Versace jeans, couture, c'est vraiment Versace, donc on n'est pas sur la ligne accessible, mais bien sur la ligne haute couture, et donc là, bon, quand même, la qualité n'est pas dingue dingue dingue, le packaging est là, il n'y a rien à redire, mais c'est vrai qu'un défaut à ce niveau-là, pour ce type de prix, sachant que pour le même prix, on a une broche qui ne bouge pas beaucoup, voilà, ça m'embête un petit peu, mais voilà, très joli collier, sinon. Autre bijou Louis Vuitton, cette fois-ci, que j'ai reçu pour mon anniversaire, c'est vrai que j'ai reçu trois bijoux pour mon anniversaire, donc je vais vous montrer celui-ci, de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi il s'agit, puisqu'il s'agit d'un bracelet, que m'a offert mon chéri, donc il s'agit du bracelet twist, donc il est en cuir épi, c'est le cuir signature de la maison Louis Vuitton, et ce que j'avais adoré, c'est que le L est en argenté, et le V est en doré, et moi j'adore justement le mélange comme ça de matériaux, souvent on se dit que l'argenté ne va pas trop avec le doré, mais au final, je trouve que ça fait un super match, ça fait mode, ça fait tendance, et donc ce bracelet, je le porte très souvent, et il n'a pas du tout bougé, il ne s'est absolument pas déformé, ici la partie cuir qui est beaucoup sollicitée, parce qu'il s'agit des endroits où on fait rentrer tout simplement, l'accroche, pareil, ça n'a pas du tout été déformé, parce que souvent, même au niveau des ceintures, ça peut bouger, là, vraiment pas du tout, donc très contente, et ce bracelet, de mémoire a coûté 230 euros, et ce bracelet est fabriqué en Espagne, donc fabrication européenne, deux cadeaux de mes copines, et donc il s'agit de la marque Chanel, de la maison Chanel, donc la boîte iconique noire, et vous avez le pochon en velours hyper chic, et hyper qualitatif, puisque molletonné, donc ça protège parfaitement la pièce, donc voilà, c'est vraiment, ça la protège de partout, et il s'agit de cette broche, je vous en ai déjà fait l'unboxing, donc c'est la broche Chanel, avec le double C entrelacé, qui rappelle le flacon Chanel numéro 5, le parfum iconique, et vraiment, elle est magnifique, parce qu'elle bouge de couleur, elle change, elle peut être rose, elle peut être bleue, elle peut être blanche, donc incroyable, donc il n'y a aucune décoloration, aucun cristaux qui est parti, pareil, la tâche est très bien sécurisée, c'est pas un pin, et je trouve qu'elle fait hyper chic, hyper habillée, très élégante, cette broche-ci, je l'ai déjà vue sur des sites vintage, les cristaux ne partent pas, donc c'est plutôt une bonne chose, mais en même temps, je vois qu'ils ne sont pas seulement collés, ils sont incrustés, dans la partie métallique, donc normalement, ça ne devrait pas bouger, autre bijou, de la maison Chanel, donc pareil, on a la boîte noire, on a le pochon en velours, et il s'agit d'un joli bracelet, donc c'est un bracelet en résine, noir et rose, et j'adore ce combo de couleurs, justement, le noir et le rose, ça ne fait pas forcément fifi, le rose, ça peut faire aussi rock et chic, donc celui-ci est très grand, donc je le porte généralement par-dessus, un pull ou une veste, ça peut être très joli, vous avez le pied de poux, le double C, pareil, ça fait discret, parce que quand il est comme ça, on ne voit pas forcément que c'est Chanel, je n'aime pas forcément avoir des logos partout, et en tout cas, il ne bouge pas, je le porte très régulièrement, il ne bouge pas, le seul bémol à ce bracelet, c'est qu'il est très très grand, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est très très grand, je peux mettre ma main ici, donc souvent il se prend dans mes manteaux, quand je l'enlève, donc des fois j'ai des petites frayures, je me dis mais mince, il est passé où, donc ça c'est vrai que ça a un peu pénible, ils auraient pu faire quelque chose, qui s'adapte au poignet, ou quelque chose de moins grand, parce que là, c'est vraiment très 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 grand, quoi, et donc cette pièce là, je ne connais pas le prix, puisque je ne l'ai pas retrouvée sur le site, donc je ne pourrais pas vous donner d'équivalence, sachant qu'avec les augmentations de prix, il y a des petites choses qui pouvaient être à 200 euros, qui augmentent du simple au double, donc je n'ai pas d'indication de prix sur cette pièce. On passe maintenant aux bijoux Hermès, donc là pareil, je vais devoir vous annoncer les prix boutiques, je ne pourrais pas vous annoncer les prix remisés, mais c'est pas grave, en tout cas je vous parlerai de la qualité, on commence avec ce bijou, donc ce bijou qui est un très joli bracelet en émail, et en acier, et donc il s'agit du clic-clac-hash, donc il existe le clic-hash, donc le clic-hash c'est un bracelet, où vous avez toujours le système du hash, mais qui est plus fin, et celui-ci c'est la version un petit peu plus costaud, pourquoi on l'appelle le clic-clac ou le clic-hash, tout simplement parce que quand vous l'ouvrez, donc vous faites une petite pression, le hash tourne, donc voilà, c'est l'ouverture, comme ça vous le mettez, et en fait quand vous le fermez, regardez, normalement vous allez entendre quelque chose, voilà, je ne sais pas si vous allez bien entendre à la caméra, mais on entend un petit clic quoi, tout simplement, et donc ce bracelet, il est très très joli, vraiment, donc en prix neuf, il est à 600 euros, 610 euros je crois, vous avez quelques pièces à 250 euros, notamment le collier Kelly, ou alors vous avez les premiers bracelets à 300 euros, pareil, je vous en ai parlé dans ma vidéo, idée cadeau de luxe à moins de 400 euros, donc vous avez des choses plus abordables, mais pour les pièces iconiques en matière de bijoux, tout de suite on monte d'un cran, après en termes de qualité, au-delà du marquage, vraiment la pièce elle est très lourde, elle est qualitative, les ouvertures chez Hermès sont toujours travaillées, vous avez vu, il y a un vrai travail, tout de même, même si c'est du bijou, c'est une pièce iconique, le click hash, donc la version plus fine, est un petit peu moins chère, elle est à 550 euros, mais en tout cas, si vous avez le budget, et que vous craquez sur cette pièce, vous pouvez bien évidemment, vous faire plaisir, sur les bijoux Hermès, vous avez toujours une petite pochette, alors vous allez voir, les pochettes diffèrent, et vous avez la boîte iconique orange, on passe à un deuxième bijou, donc là vous allez voir, que le pochon il diffère, parce qu'on est sur un bracelet, qui est beaucoup plus imposant, et donc il s'agit de ce bracelet-ci, alors soit on aime, soit on déteste, c'est, voilà, je peux comprendre, il s'agit du collier de chien, donc le collier de chien, pour la petite histoire, parce que vous allez me dire, oula, qu'est-ce que c'est que ce nom ? Tout simplement, une cliente voulait une laisse, pour son chien, assez stylée, donc c'est pour ça, que ça fait un peu penser à ça, et finalement, elle a tellement adoré, la laisse du chien, qu'elle en voulait en bracelet, et en ceinture, donc c'est vrai que ça fait, assez punk, assez rock, c'est très étonnant, pour la maison Hermès, mais vous connaissez mon goût, pour le côté rock, alors pas forcément, avec une petite robe à poids, mais voyez, je sais pas, un pull, un t-shirt, un blazer, quelque chose de sympa, ça peut vraiment le faire, et en fait, cette partie là, elle bouge, et donc, vu qu'elle bouge, et ben, elle fait des traces en fait, elle fait des traces, sur la partie métallique, et c'est pas des traces, que je peux enlever, en nettoyant, c'est une trace, qui s'est bien instaurée, parce que c'est un choc, en fait tout simplement, donc à voir, je pense que je vous ferai une review, d'ici quelques temps, en le portant un petit peu plus souvent, je vais vous montrer, la dernière pièce, qui est également un collier de chien, mais cette fois-ci, un plaquage or, donc à voir si ça marque moins, donc là pareil, que vous avez la protection en velours, et donc il s'agit de ce modèle-ci, donc c'est exactement le même, sauf que là, on est sur du cuir, et sur un plaquage doré, et c'est vrai qu'avec le plaquage doré, ça ne bouge pas, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de marques, il n'y a rien du tout, et celui-ci coûte 995 euros, alors effectivement, je n'ai pas payé mes bracelets, ce prix-là, donc je ne peux malheureusement pas vous donner les prix remisés, mais en tout cas, sur cette pièce-là, avec le plaquage doré, ça ne bouge pas, ça n'a pas bougé, je l'ai porté plusieurs fois, de toute façon, il me semble que vous êtes plusieurs, à m'avoir remonté l'information concernant les bijoux Hermès, suite à ma vidéo, justement, idée cadeau de Noël, en tout cas, concernant les bijoux Louis Vuitton, sur la partie cuir, et sur la partie broche, ça n'a pas bougé, donc en tout cas, ça c'est plutôt une belle découverte, sachant qu'en plus, la partie bijouterie Louis Vuitton, est plus accessible, plus abordable, donc à noter, pour Hermès, vous avez d'autres bijoux, autour de 250 euros, et qui sont 100% cuir, ou 100% plaquage or, qui eux, tiennent très bien dans le temps, vous voyez, vous pouvez quand même faire plaisir à moindre frais, Versace, moi j'ai pris qu'un collier, donc après, j'ai peut-être eu de la malchance, sachant que, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, ça peut arriver, que vous avez une série, qui a un loupé, même si encore une fois, ce sont des sommes trop importantes, pour qu'il ait des loupés, mais ça peut arriver, et Chanel, généralement, ça ne bouge pas trop, en tout cas, j'espère que cette vidéo, vous aura aidé à faire votre choix, c'est vrai que très souvent, les bijoux de luxe, encore une fois, pas la partie joaillerie, mais la partie bijouterie, font partie des pires achats, des youtubeuses, et également des abonnés, donc à vous de me dire, n'hésitez pas à me faire des retours, vous m'avez parlé notamment des bijoux Dior, moi j'en ai pas, mais vous m'avez fait des retours, concernant la qualité, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, pour qu'on puisse s'entraider, et éviter de faire des erreurs, quant à moi, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, pour de nouvelles vidéos, bye bye ! Sous-titrage ST' 501